Vous découvrez derrière moi la première rame MI-09, le nouveau matériel à deux niveaux de la ligne A du RER. Cette première rame, actuellement en phase d'essai, sera mise en service commercial à l'automne 2011. Ce nouveau matériel va remplacer dans un premier temps les MI-84, qui est actuellement le matériel le moins capacitaire de la ligne, et dans un deuxième temps, il remplacera les MS-61, qui sont le matériel le plus ancien. Les 60 premières rames qui ont été commandées par la RATP représentent un montant de 917 millions d'euros, financés pour 300 millions d'euros directement par le STIF et pour 617 millions par la RATP. C'est un matériel très moderne qui bénéficie d'un nouveau design plus coloré et plus chaleureux. C'est un matériel qui offre un meilleur confort climatique grâce à la ventilation réfrigérée. Il offre également une meilleure information voyageur avec une information sonore et visuelle. Enfin, il est équipé de vidéoprotection pour offrir un meilleur sentiment de sécurité pour les passagers à bord. A terme, lorsque le matériel à deux niveaux aura été généralisé sur la ligne, le RER A offrira une capacité d'accueil de 30% supplémentaire. Ce nouveau matériel va donc contribuer à désaturer la ligne A, qui est aujourd'hui l'une des lignes les plus chargées du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada